La chaîne des transformations La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre N Morphée TV Alléluia mes frères et soeurs Est-ce que vous savez que Alléluia devrait normalement être utilisé comme salutation ? Parce que c'est dans toutes les langues du monde En chinois on dit Alléluia En Lingala on dit Alléluia En Swahili on dit Alléluia En anglais on dit Alléluia Donc Alléluia ne change pas Reste toujours la même Vous savez, aujourd'hui j'ai la joie de vous annoncer Que nous avons découvert un bien-aimé frère Qui est un vrai artiste musicien du Seigneur Et je n'aimerais pas parler beaucoup sur lui J'aimerais que vous-même vous puissiez le découvrir Alors suivez-moi et vous allez le voir Écoutez-le souvent Oui l'amour de Dieu dépasse au même régime maman L'amour de Dieu dépasse au même régime maman Oui l'amour de Dieu dépasse au même régime maman L'amour de Dieu dépasse au même régime maman Oui l'amour de Dieu dépasse au même régime maman L'amour de Dieu dépasse au même régime maman Merci beaucoup d'être nombreux sur notre chaîne Enmorphe TV Pour nous suivre Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer Parce que nous sommes en direct avec un bien-aimé Que vous ne connaissez pas sûrement Mais que vous allez découvrir Parce que maintenant nous avons commencé une nouvelle rubrique Que nous intitulons Talents cachés Vous allez me dire mais pourquoi talents cachés ? Parce que dans cette rubrique nous voulons vous faire découvrir Des gens que vous ne connaissez pas Parce que vous savez ici en Europe Il y a parfois des talents Des gens qui ont des talents mais qui ne sont pas connus Et il y a aussi ceux-là qui sont connus Mais nous nous allons toucher les deux côtés Et aujourd'hui nous avons un bien-aimé ici Parce que nous ne sommes pas en Suisse Mais nous sommes en France Vous allez me dire en France dans quelle ville ? Nous sommes à Lyon C'est pour vous dire que nous nous bougeons Nous allons partout où nous sommes invités S'il y a des bien-aimés qui aimeraient nous inviter Pour que nous puissions leur faire découvrir Ou bien leur faire connaître auprès du public Donc nous sommes toujours partants Parce que nous notre désir est que tous ces gens qui ont les dons Que Dieu a donnés puissent être connus Il ne faut pas seulement que les gens puissent se cramponner à quelques dons Mais il y a beaucoup de dons que vous devrez connaître Aujourd'hui nous avons un grand homme ici dans la ville de Lyon Que beaucoup de gens de Lyon pourront sûrement reconnaître C'est le grand JB Je vous dis JB parce qu'il s'appelle Jean-Baptiste Les grands musiciens de tous les temps Un ingénieur de son qui a une renommée mondiale Et aujourd'hui je lui dis bonsoir Oui bonsoir Pastor Mortin Bonsoir Frère JB, on aimerait savoir un peu Ça fait combien d'années que vous êtes dans la musique ? Je peux dire J'ai commencé la musique Je commençais à apprendre la musique Je peux dire À l'âge de 9 ans À côté de mon père Mais depuis que je commençais à pratiquer bien À exercer ce métier Et ça date quand même Ça fait depuis que j'avais l'âge de 16 ans Que je me suis lancé dans la musique Donc voilà Imaginez-vous depuis que j'avais 16 ans jusqu'à présent J'ai déjà plus de 20 ans dans la musique Ok Mais vous chantez aussi ou bien vous c'est seulement joué les instruments ? Bon, quand je commençais Je commençais à côté de mon père Et je commençais avec des instruments traditionnels Parce que mon père jouait de l'accordéon Et moi j'étais à côté de lui Et je l'accompagnais soit avec une bouteille Et il y avait aussi d'autres instruments Je peux dire sud-américains Et puis voilà Je l'accompagnais pendant qu'il faisait ce spectacle Mais j'ai commencé avec des instruments Après la guitare, la percussion Et le piano également Et je jouais un peu de flûte Et après je me suis lancé dans les champs Et voilà Ok, donc vous faites pratiquer tout alors ? Oui, je touche un peu de tout Mais mon instrument qui est vraiment à la base Je suis guitariste Ok, d'accord, vous êtes plus guitariste Oui, je suis plus guitariste Et chanteur à l'époque Quand j'ai joué avec des amis Et tout ça J'étais chanteur aussi Je suis passé comme coach Et j'étais directeur technique d'une chorale Et voilà donc Mais aujourd'hui vous faites encore le travail comme coach Ou bien non ? Vous cootiez encore des gens qui chantent ? Oui, aujourd'hui avec ce métier d'ingénieur de son arrangeur Et ça m'aide beaucoup Je ne savais pas que j'allais devenir comme ça Mais aujourd'hui j'ai fait un peu la différence Entre d'autres ingénieurs Et d'autres arrangeurs Parce que le côté coach que j'ai appris Et quand j'étais encore jeune Aujourd'hui ça m'aide Donc je pratique toujours En plus je vous informe que j'ai une école de musique Ok Donc il y a des gens qui viennent apprendre à chanter Donc ça continue à m'aider Mes frères et sœurs Vous voyez nous sommes dans le studio De notre frère JB Bamenga Bamenga tout à fait JB Bamenga Donc vous voyez tout derrière C'est vraiment son studio En plus à part ça Il est encore coach Donc il a une école de musique Ou bien des chanteurs Vous formez donc les chanteurs Je forme les guitaristes Les pianistes et les batteurs Alors ingénieur Pourquoi vous n'avez pas voulu être chanteur ? Rester chanteur Bon C'est un choix que j'ai fait Par rapport à ceux qui m'ont précédé J'ai réfléchi beaucoup J'ai dit il faut que je change de métier J'étais chanteur avant J'ai essayé de voir la vie de mes aînés Vu qu'au Congo Les chanteurs ils ont du mal vraiment à décoller Surtout à vivre de leur métier Et c'est là que j'ai fait mon choix J'ai dit il faut que je continue mes études Pour avoir un métier Qui peut assurer mon avenir C'est pourquoi j'ai fait ce choix là Ok Parce que l'ingénieur A vrai dire vous êtes un héros dans l'ombre Oui Parce qu'ici à Lyon Je ne sais pas si En dehors de Lyon Vous êtes connu un peu dans les autres villes Ou bien Oui je suis connu par rapport à mes oeuvres Que j'ai fait Et que j'ai réalisé Et en Italie J'ai pas mal d'artistes que je travaille avec Et à Paris Et à je peux dire à Milouze Et à Grenoble Et un peu partout Voilà En Australie Je vous informe avec la sœur Melody Fourra Vous vous rappelez La petite sœur des frères Raymond Vombie Voilà donc Melody Fourra Que j'ai sali en passant Et voilà Donc j'ai un peu des empreintes un peu partout Donc vous avez fait son oeuvre à elle Oui j'ai fait l'album de la sœur Melody Fourra Avec voilà Avec la direction artistique des frères Ibn Kamat Que j'ai sali également en passant Voilà donc Je suis aussi en Australie Ok Bon ici Quels sont les artistes Qui ont déjà travaillé avec vous ? Les artistes qui ont déjà travaillé avec moi Il y en a tellement beaucoup Que j'aurais du mal à énumérer Et il y en a tellement beaucoup Je peux citer Et je fais un featuring de Comment dirais-je ? De Avokabilele avec Géjo J'ai fait le featuring de Avokabilele avec Emelia Je fais le featuring de Patim Bengani avec Célo Scram Que j'ai sali en passant Je fais avec, comment dirais-je, Soleil Wanga Je fais le featuring avec Serge Mabiala Mais je travaille avec beaucoup Avec Modogua Barambua également Un featuring avec un jeune qui est au Congo Donc je fais aussi l'album des frères-fils Kalimba Je travaille avec Maman Nimo Béjo Je travaille avec vraiment beaucoup Ok Mais on voit là derrière des albums des frères Ce sont les albums que vous avez travaillé leurs aimes ? Oui, je travaille aussi avec les frères William Avec J'ai fait trois albums de Pasteur Botteur Ndala Avec les frères William Donc trois albums avec frère Moïse Ndala qui est au Canada également Que j'ai sali en passant Oui, j'ai fait aussi Frère Fris Kalimba Donc voilà Frère Daddy Kabongo Ok Il y a beaucoup de temps Vraiment donc voilà J'ai bossé aussi pas mal Mais le chemin est long Le chemin est long Et ouais Mon rêve c'est de devenir comme des grands arrangeurs Grands ingénieurs de son Ok Voilà Mais parce que Lyon c'est pas loin de la Suisse Est-ce qu'il y a quand même des Suisses qui viennent aussi ? Oui, là où je vous... Voilà, j'ai des artistes au niveau de la Suisse Et comme Kennedy Mbala Je suis en train de réaliser son album Et il y a deux semaines j'étais en Suisse Pour un tournage de clips De l'album de Kennedy Mbala Que je suis en train de réaliser Et à Dijon j'ai aussi J'ai fait des albums avec Frère Didier Luamba Et je suis en train de faire aussi un album Avec un artiste de Dijon Et Yves, comment il s'appelle Wilfried Chobo Que j'ai sali aussi en passant Donc merci vraiment Parce que ça m'échappe J'ai tellement bossé Avec pas mal d'artistes Donc voilà J'ai des empreintes un peu partout Oui, c'est vrai, merci beaucoup Quels sont les artistes avec lesquels vous avez évolué ? Bon, j'ai évolué Il y en a aussi Il y en a pas mal J'ai bossé avec mon vieil Lazare Takasasa Ça c'est des icônes de la musique congolaise Lazare Takasasa Et que j'ai sali en passant J'ai évolué aussi à côté de lui Et j'ai bossé avec René Lecoua René c'est mon ami d'enfance Avec qui on a évolué On a été depuis tout petit Et frère René Lecoua J'étais sali là où tu es Mon frère bien aimé Je t'aime beaucoup Et frère Marker Kalabas J'ai bossé aussi avec lui Quand on était dans le groupe Les 5 combattants Avec mon frère Danim Witi Que j'ai sali depuis l'Angola J'ai aussi bossé avec Ogui Lutula Qui était le soliste de Victor Alex Elayson Chez Kester et Menea J'ai aussi bossé avec Jean Goubal Qui est le député au niveau du Congo Lui aussi c'est mon maestro qui m'a coaché J'ai aussi évolué à côté de mon maestro Papa Kouimel Kouchimana Antoine Qui était l'ami proche à Lecoua Kansa Et que j'ai sali en passant Lui aussi il m'a coaché Il m'a encadré J'ai aussi appris à côté de Lecoua Kansa Beaucoup de choses C'est un vieux qui m'a beaucoup inspiré Qui m'a beaucoup aussi encadré Par des conseils Lecoua Kansa J'ai travaillé aussi avec lui pendant des concerts Les frères Franck Moulaja J'ai aussi bossé avec lui Il y a vraiment toute une liste Il faut qu'on s'arrête là Oui, la liste est longue Oui, la liste est longue Mais excusez nos frères JB Bamenga Oui, merci pour la précision Merci Parce qu'on voulait juste savoir Parce qu'on voit beaucoup d'artistes aujourd'hui Qui commencent l'oeuvre Surtout dans la musique chrétienne Pour être un peu plus précis là Qui commencent et puis qui ne vont pas loin On se demande un peu pourquoi Les artistes n'arrivent pas à aller loin Dans cette carrière là Dans la musique chrétienne D'accord Bon, c'est Comment je peux dire Ce problème n'est pas seulement Au niveau des artistes chrétiens Mais c'est en général D'abord c'est un domaine Qui demande beaucoup de discipline Et Les domaines artistiques Et ça demande beaucoup de discipline Et ça demande beaucoup de séries Et ça demande aussi Beaucoup de sacrifices Et ça demande beaucoup de sacrifices Et C'est ça Mais il y a beaucoup aussi Qui ne veulent pas Se laisser Comment dire Gérer Il y a beaucoup d'artistes Qui ne veulent pas se laisser gérer Ils veulent faire tout seuls Ils n'ont pas une vision De leur carrière Ils pensent Que les talents suffisent Les talents seuls ne suffisent pas Il faut C'est comme une bouteille Je ne fais pas la publicité C'est comme une bouteille De Coca-Cola Ça part de l'usine Mais pour que ça arrive Au niveau du marché Il faut qu'il y ait Des vendeurs Il faut qu'il y ait De la pub Qui accompagne ces produits Qui est Je ne sais pas moi Fanta Ou bien Voilà Oasis Donc il faut qu'il y ait Une équipe Bref Derrière Ces produits Pour que ça arrive Au niveau du marché Pour que ça convainc Aussi les publics À acheter À consommer Donc Beaucoup de nos artistes N'ont pas la vision De leur carrière Ils ne veulent pas aussi Demander Ils croient Que comme Je sais chanter Ça suffit Non Il faut des conseils Voilà Il faut des conseils C'est comme un président De la République Il est là Il est président de la République Mais derrière Le président de la République Il y a toute une équipe Qui travaille Pour que la personne Soit vraiment Un vrai président Voilà Donc C'est des choses Qui manquent À nos artistes Et c'est ce que moi aussi J'ai fait Et je coach Je suis ce côté-là Et j'accompagne Aussi des artistes À Comment À s'organiser À organiser La carrière Ok Donc je lance aussi Un appel Aux artistes Qui suivent cette émission Ils peuvent aussi Me contacter Pour des conseils Pour des coachings Pour l'accompagnement J'ai aussi Au sein de Parce qu'ici C'est un studio Mais c'est aussi un label Qui produit des artistes Et au sein de ce label Qui est MG Record Et nous avons une équipe Qui s'occupe du management De la communication Et voilà De l'accompagnement Bref Mesdames et messieurs Comme je vous ai dit au début Ça c'est une rubrique Que nous intitulons Les talents cachés Donc nous sommes là Pour vous faire découvrir Des talents Peut-être que vous ne connaissez pas Ou peut-être que vous connaissez aussi Ça ne fait rien Donc aujourd'hui Vous avez entendu Ce que le bien-aimé Frère Jibé Vient de dire Il a aussi Ces côtés-là Ils cherchent aussi À aider Les gens Pour qu'ils arrivent À se faire connaître Ou bien pour qu'ils arrivent À évoluer Donc nous sommes là Pour vous faire découvrir Des hommes comme ça Donc s'il y a encore D'autres héros Dans l'ombre Qui aimeraient nous Nous appeler Pour que nous puissions venir Pour parler aussi De leur carrière Bien de leur talent Nous serons toujours Partants pour venir Donc Avant de retourner Avec le frère Jibé Nous allons d'abord Vous passer une petite publicité Et puis on se retrouve Juste après Merci Vous trouverez des titres comme Juste là Tous services rendus à Dieu L'expérience de chacun Fais-moi comme un ami Et plein d'autres titres encore Plus de détails Prennez-vous sur la page Facebook Nmorph TV Et sur Youtube Nmorph TV Également Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, pour leur carrière. Donc, nous sommes là, mais ça passe par... Il y a une procédure à suivre pour être accepté au sein du label. Donc, si par exemple, j'ai une belle voix, j'ai des belles chansons, je peux venir sans rien, même un franc, et vous pouvez me produire jusqu'à... Oui, le label, en principe, il ne demande pas de l'argent. Nous, c'est les talents. C'est les talents qui nous intéressent. On veut mettre de l'avant en valeur les talents. Donc, voilà, si vous avez une belle voix, vous écrivez bien. Soit vous avez un parolier à côté de vous qui peut vous fournir des chansons. Voilà, un parolier, bref. Vous pouvez nous approcher et puis on peut discuter comment... Et voilà. Il y a aussi différents styles qui comptent aussi. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, frère Jibé, est-ce que vous avez un mot de la fin à dire à tous ceux qui nous suivent ? Un mot de la fin. J'invite les artistes musiciens, chanteurs, qui veulent des projets à réaliser. Ils peuvent nous approcher. Et ceux qui ont besoin d'être produits, ils peuvent aussi nous approcher. Voilà, bref, nous sommes là. On a une équipe vraiment des professionnels. Et vraiment, vous avez besoin des danseurs, des dansesses pour les tournages de vos clips. Nous sommes là, vous avez besoin des figurants, figurantes. Nous sommes là. Voilà, nous pouvons aussi vous fournir une équipe de réalisation pour les tournages clips. Également, les studios qui sont là, avec tous les musiciens en place. Moi-même, je suis ingénieur de son, arrangéur, musicien. Voilà, donc nous sommes là. N'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter par les canaux de la chaîne Amorph TV. Donc, nous sommes là. Nous sommes dispo. Ok, merci beaucoup. Alors, mes frères et soeurs, nous sommes arrivés à la fin. C'est comme vous avez entendu ce que le frère J.B. vient de dire. Nous aussi, ça, c'est une nouvelle rubrique. Donc, concernant les talents cachés. Donc, nous sommes là aussi. Si vous avez besoin de nous pour nous inviter quelque part, nous viendrons. Comme maintenant, ici, nous sommes venus en France, à Lyon, pour présenter un peu le travail qui s'est fait ici. Parce que nous ne voulons pas que des héros restent toujours dans l'ombre. Nous voulons aussi quand même qu'ils puissent aussi apparaître. Donc, s'il y a encore des frères, même peu importe dans quel pays ils sont, s'ils veulent nous inviter, nous viendrons. Donc, en tout cas, comme nous vous disons toujours, abonnez-vous. Nous sommes là pour vous soutenir. Et vous aussi soutenez-nous. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Il a vaincu toutes choses, même la maladie. Il a vaincu toutes choses, même la maladie. Il a vaincu toutes choses, même la mort. Il a vaincu toutes choses, même la maladie. Il a vaincu toutes choses, même la mort. Il a vaincu toutes choses, même la mort. La maladie dérassée, Jésus a vaincu la mort. La maladie dérassée, Jésus a vaincu l'amour. La maladie dérassée. La maladie dérassée, Jésus a vaincu toutes choses, même la mort. La maladie dérassée, Jésus a vaincu toutes choses, même la mort. En Morphée TV.